Bonjour à tous et bien avec le temps qu'on a dehors on passe plus de temps à l'intérieur et donc l'aménagement de la serre a débuté pour cette nouvelle année et puis on va faire un peu le tour de tout ça et on va voir en détail tout ce qu'on peut retrouver en ce moment dans la serre donc là en ce moment on retrouve tous les plants de tomates en fait je passe mon temps à les amener dans la serre et les mettre dans la maison ça dépend un peu des journées des températures ce qui est encore eu des matinées où il faisait 2-3 degrés le matin dehors donc dans la serre ça descend en dessous des 10 degrés donc c'est pas très bon pour les plantes tomates donc dans ces cas là je les rentre à la maison sinon là bas ils arrivent gentiment au stade de vraies feuilles donc ils ont été repiqués on est une soixantaine et puis en terme de variété il y a les grands classiques je dirais que je mets chaque année maintenant c'est des rao une tomate grimpante liane qui monte très très haut c'est prune noire productive et résistante l'aroma toujours une valeur sûre et puis après à côté de ça j'essaye je renteste des nouvelles donc là il y a le laurembourg il y a de la couille de taureau il y a de la green tiger voilà un petit peu pour les nouveautés et de l'ananas aussi pour avoir des grosses tomates voilà un petit peu les nouveautés en termes de tomates pour cette année on a également les fèves qui sont bien sorties bien poussées elles sont presque même bonnes à les implanter au jardin mais malheureusement elles vont encore attendre un peu puisque le jardin on peut toujours pas y mettre les pieds c'est tellement détrempé que rien n'a été planté l'ail même pas l'ail enfin l'ail les fèves il faudrait commencer à les mettre mais là ce n'est pas possible on va attendre encore je pense j'espère que semaine prochaine ça va s'arrêter de pleuvoir et que ça va pouvoir réessuyer un peu et puis là on peut dire bonjour aux petits poissons sinon de façon plus générale je commence à installer les palissages pour les tomates c'est surtout pour repérer où je vais mettre mes tomates puisque j'ai installé là des salades qui vont grossir en attendant que les tomates leur fasse trop d'ombre donc voilà pourquoi j'ai déjà mis ce palissage suite il reste quelques salades de l'automne qui on va continuer à manger ce printemps qu'est ce qu'on a d'autre on a ici des pommes de terre des essais de pommes de terre donc elles sont pas très belles elles ont plutôt filé parce qu'il y avait trop de chaleur passer de lumière pendant le mois de décembre janvier donc c'est parti un peu en vrille des blettes qui sont toujours là et cette année il n'y a pas de choux comme un petit peu partout l'an dernier les choux l'an dernier ça a complètement raté j'ai pas réussi à avoir un plan tout a été dévoré limaces rate aux pieds à peu près tout ce qui galope dans le jardin à ses services sur mes choux et donc je n'ai absolument aucun chou cette année qu'est ce qu'on a d'autre si d'intéressant ici de la coriandre vietnamienne que j'ai installé polygonum thaï pour voir un petit peu ce que ce que ça peut donner donc en termes d'odeur c'est super intéressant on a des fraises des godets de fraises que que j'ai je garde au chaud en attendant les repiquer dehors ce printemps ensuite on a quoi ainsi on a ça ici petit piège le petit piège à ras avec l'appât l'appât idéal c'est ce qui les attire ils ont ils raffolent vraiment de ça c'est le beurre de cacahuètes il saute dessus ils dévorent jusqu'à la dernière goutte voilà un petit peu ce qu'on ce qu'on a dans la serre on a des les pots là c'est les pots des fleurs que je mets d'habitude dans le jardin mais qui ont passé l'hiver là au chaud dans la serre elle commence déjà à fleurir on va attendre un peu avant de les ressortir et puis ici 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 avant il y avait le citronnier que j'ai enlevé que j'ai mis dehors à la place ici je vais mettre un un uni molinaï c'est donc un goyavier du chili je vais en mettre un là j'en ai un deuxième là que celui là je vais l'installer dehors on verra bien lequel des deux se plaît le mieux après je pourrais essayer de bouturer ou de reproduire je ne sais pas encore comment celui qui se portera le mieux pour aller en mettre un peu partout voilà et puis on a une passiflore ici c'est celle qui va aussi aller dehors c'est l'incarnata qui est en attente ici après là ici c'est des plutôt des fleurs j'ai mis le pertui que je vais installer dehors la passiflore et du lys c'est la deuxième que j'avais installé elle est là au fond elle n'est pas en super forme elle était vraiment à l'ombre tout l'an dernier entre le citronnier devant elle et ici j'ai oublié cette plante mais qui faisait une ombre pas possible la plante à tisane et puis la deuxième passiflore qui est là au fond qui a failli passer de l'autre côté qui a failli mourir l'an dernier puis qui est bien repartie donc elle est repartie un peu basse sur le tronc voilà elle a fait une repousse et puis elle a bien redémarré et donc cette année j'aurai des fruits de la passion puisque l'a fait une magnifique pousse l'an dernier voilà un peu pour le tour de la serre et puis on verra plus tard pour faire un tour de jardin quand le soleil sera revenu à bientôt